Eh bien bonsoir, bienvenue sur KichnyFM, il est 20h, on est dimanche et comme chaque dimanche, un petit podcast. Alors à part, oui, la semaine dernière, je sais, il n'y a pas eu de podcast, mais bon, ça ne fait pas de mal des fois, une petite coupure. Et puis là, en ces fêtes de fin d'année, les personnes sont occupées, tout ça, tout ça. On va dire que c'est pour mieux repartir l'année prochaine. En tout cas, pour ce podcast-là, j'accueille deux personnes, Loc et Moll. Bonsoir Loc. Bonsoir. Salut. Bonsoir Moll. Comment vous allez ? Ça va plutôt bien, un petit peu malade avec ce temps, mais j'espère que je ne vais pas trop te pousser pendant le podcast. Pareil. Tu te mute pile au bon moment, tu sais. Ouais, je vais essayer. Ça va bien aussi. Bon, eh bien nickel. Eh bien, j'espère que ça va, parce qu'aujourd'hui, on va parler un peu, on va faire du lourd, là. Red Dead Redemption 2. Après quelques temps qu'il soit sorti, qu'il y ait Julien Chies qui ait fait plus de un million de vidéos dessus. Non, c'est beau, je t'aime bien, Chies, même si tu ne regardes pas ma vidéo. Ouais, donc après tout ça, après qu'on ait appris qu'en fait, eh ben non, ce n'est pas le Game of the Year. Ouais, ça, ça m'a surpris, mais j'étais content. Ouais, au moins, au moins, on se dit, bon, enfin, il a raflé pas mal de prix, mais... Ouais, ouais, ouais. Pigue de foire, ne méritez pas. Au moins, ça ne fait pas du ouais, on le savait, c'était gagner d'avance, c'était tracé, c'était écrit, bon, voilà, bon, ça, c'est pas trop mal. Et donc, en fait, j'ai du mal à définir, je ne sais même pas ce que je mettrais en titre, parce que je ne sais pas dans quelle direction on va se diriger. En fait, je vais plutôt vous laisser débattre, podcaster, comme vous l'entendez, sachant qu'au départ, on pensait confronter un petit peu vos idées. Locke, qui avait plutôt aimé, même beaucoup, même adoré, je dirais, le jeu, et Maul, qui était un petit peu plus sur sa réserve. Mais maintenant qu'il l'a fini, j'ai ouï dire, ou j'ai lu plutôt que ça serait un peu mieux, donc... Ouais, 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 on a vu qu'il y a quelque peu changé, mais je pense qu'il y aura quand même un peu de confrontation sur certains points. Moi, je veux du fight, sinon, attends, au lieu de 50 vues, je ne vais en faire que 40. Alors, franchement, je veux du fight, s'il vous plaît. Ouais, mais moi, je suis emmerdé, parce que mon argument fétiche, c'était qu'il allait être Game of the Year, et il n'est même pas. Ah, merde, tout tombe à l'eau. Ouais, voilà, c'est foutu, quoi. Je ne peux même pas... Alors, mais il faut savoir que si Red Dead l'avait gagné, ça ne m'aurait pas choqué non plus. Il le méritait aussi, très honnêtement. Ouais, bah ça, c'est joué... ça a dû être assez serré entre les deux. Bon, après, je n'ai pas joué au dernier God of War. Mais c'est vrai que, de ce que j'en ai entendu, que ceux que je connais qui ont joué... C'est du lourd. C'est du lourd. Mais après, je me demande s'il n'est pas sorti un peu trop tard dans l'année pour être considéré comme Game of the Year. Non, non, il était dans la liste, alors. Ouais, il était dans la liste, mais en fait, ce que je pense, le fait que c'est sorti peu de temps avant, c'est que les gens n'ont pas eu assez de recul sur le jeu. Et justement, il y a eu un peu une vague de anti-Red Dead. Genre, ils nous font chier avec Red Dead, et je vote pour un autre jeu. Il y a eu plus de recul. Ouais, mais quelque part aussi, le fait que God of War soit début d'année, ça n'a pas dû jouer en sa faveur non plus, tu vois. Bah oui. Parce que les gens, t'as des gens qui ont un peu oublié, et peut-être que Red Dead l'a éclipsé un peu chez certains, tu vois. Enfin bon. Ouais, je pense pas. À ce niveau-là, je pense qu'au contraire, pour God of War, les gens ont eu le temps de revenir, tu vois. Ils ont eu le temps de réfléchir. Ah ouais, c'est vrai que lui, quand il était sorti, c'était une grosse claque. Il nous fout chier avec Red Dead, il parle plus de ça. Mais tu vois là, ce que t'es en train de dire, Locke. Ça fera certainement l'objet d'un autre podcast, parce que là, on va pas s'étaler sur le sujet, mais moi, c'est vraiment un truc que j'ai envie de parler. Donc, appel à ceux qui veulent en parler, dont vous, vous deux aussi, si vous voulez. C'est parler vraiment du fait, mais j'en avais déjà un peu parlé avec toi, Moll, mais c'est ces trucs de... Le jeu, il sort, et en fait, déjà, les médias en font trop, et du coup, en fait, ça saoule les gens. Et les gens, ils disent, ouais, ils en font trop, donc du coup, le jeu, c'est de la merde. Alors que c'est pas parce qu'on en fait trop que le jeu devient subitement de la merde. Et puis aussi, c'est pas parce que tout à coup, il y a un peu moins de gens qui jouent que, allez, ça y est, c'est Has Been. Voilà, j'aimerais parler de ça un jour, parce que ça m'énerve. C'est genre de tendance actuelle, je sais pas si vous les ressentez, ces tendances ? Ouais, tout à fait, je sais que quand t'en avais parlé, déjà, justement, au présent podcast avec Moll, là, c'est vrai que j'étais assez d'accord là-dessus. C'est vrai qu'il y a une espèce d'un truc où tout le monde fait un peu consensus, et après, d'un seul coup, tout le monde zappe. Ouais, ouais, non, mais on en parlera, on structurera un peu tout ça, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Mais du coup, sur Red Dead, alors, je sais pas qui est-ce qui a envie de commencer, je sais pas si vous voulez déjà parler un petit peu de votre expérience que vous avez ressenti tout au long du jeu, comment votre avis a changé tout du long, ou est resté le même, tout dépend, et le bilan que vous en faites, et puis après ? Alors déjà, avant tout, moi, j'aimerais savoir où on est lock pour pas révéler de choses de spoilers. Ouais, bah, ouais, forcément, moi, je comptais pas trop parler du scénario. Ah ouais, mais, ouais. Ouais, 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 non, non, mais parce que, justement, moi, j'en suis, enfin, loin de la fin, pas tant que ça. Là, je suis arrivé, en fait, au début du chapitre 4. D'accord. Et moi, justement, moi, ce que je veux parler par rapport à Red Dead, et là où je veux le défendre, c'est justement, c'est pas tellement par rapport à son scénario, qui est de tout ce que j'ai entendu. Alors, j'ai pas eu d'infos, sinon je vais pas me faire spoiler encore, alors que ça fait plus d'un mois que le jeu est sorti. Mais, voilà, j'ai eu pas mal de retours sur quoi c'est ça, avec la fin, il y a assez énorme, enfin, il y a pas mal de trucs. Moi, je sais que déjà, là où j'en suis, j'ai vécu de trois moments assez marquants dans l'histoire. Moi, vraiment, ce que je veux défendre au niveau du jeu, c'est vraiment toute l'ambiance, tout à qui était. Comme je dis, moi, ça fait un mois que je suis dessus, parce que je l'ai eu deux, trois jours après la sortie. Je suis qu'au chapitre 4, parce que moi, des fois, je passe des journées entières où je n'avance pas du tout le scénario. C'est que je pars avec mon cheval, je me balade dans la forêt, je vais chasser, je vais pêcher, je vais cueillir des plantes, je vais faire une petite mission annexe, je vais foutre le bordel quelque part, j'essaye des trucs. Et voilà, ou alors, j'explore, j'essaye de chercher un peu les secrets de la carte. Il ne manquerait plus que tu sois en VR dans le jeu, et ça y est, ce serait ta second life, quoi. Ah bah, pratiquement, ouais. Ah mais c'est le but, je pense que c'est le but du jeu, quelque part, c'est de s'investir. Bah typiquement, ce que tu as dit là, que tu aimais faire et tout, bah typiquement, c'est tout ce qui m'a fait chier dans le jeu. Voilà, pour être très honnête. En fait, ce que je lui reproche, c'est que, ouais, c'est cool, tu peux faire plein de choses dans l'open world, donc comme tu as dit, tu peux chasser, tu peux même aller jouer au poker, tu peux aller jouer au domino, enfin, tu as toute une ribambelle d'activités assez originale, pour certaines. Mais le truc, c'est qu'elles n'ont pas trop d'intérêt, je trouve, à être faites, c'est-à-dire que la chasse, hormis le plaisir de chasser, tu vois, ça ne t'offre pas de récompense importante pour la suite du jeu, ou pour l'évolution du joueur, et au final, bah, c'est pas très engageant comme activité à faire, je trouve. Et du coup, moi, j'avais comme une sorte de non-intérêt à les faire, qui m'ont fait que, bah, je les ai un peu snobés, quoi, tous ces trucs-là. Ouais, alors, justement, ça, c'est bien que tu parles directement de ça. En effet, c'est comme le fait, comme tu disais, le fait de manger, de s'habiller chaud quand on va dans les choux. C'est des trucs qui sont pas pénalisants, ils ont... Ouais. De ne pas rendre ça trop pénalisant pour le joueur, pour justement ceux qui n'en ont rien à foutre de ça. Et de dire, ouais, moi, je fais l'histoire, je fais mes machins, je m'en fous, j'ai pas envie de bouffer, de me raser, de machin, je m'en bats les couilles. Mais quand t'as envie de te pencher dessus, tu te rends compte qu'il y a quand même quelque chose, il y a quand même un intérêt. Au-delà du fait de chasser et d'aller faire des thunes, ça te permet aussi de, quand tu revends certaines pots, certains trucs, d'arriver à avoir accès à des items. Alors, ça va être des trucs à la con, c'est des autres tenues, c'est des trucs qui sont totalement accessoires, qui vont pas t'aider à finir le jeu de meilleure façon. C'est un peu pour la récompense personnelle de se dire, ah voilà, je suis arrivé à choper la tenue légendaire de tel chasseur, parce que j'ai chassé tel et tel animal, tout comme ça. Ou alors, ça te permet aussi d'avoir certains craftings pour certaines... Alors, c'est soit juste des skins, soit... Enfin, en général, ces skins, ces nouveaux accessoires que t'as, qui ont une apparence différente, t'offres quand même des petits bonus. Ouais, mais ils sont assez au ZF, hein. Oui, c'est assez au ZF, parce que c'est pour pas non plus pénaliser le joueur qu'on a rien à foutre. Il y a juste envie de faire... C'est quand même de braquer des trucs. Ouais, j'entends, mais le problème, c'est qu'à vouloir pénaliser personne, la volonté d'immersion du jeu, bah, ça retrouve assez atténuée, je trouve. C'est-à-dire que... Le fait que... Ah mince, ça coupe, là, j'entends pas ce que tu dis. Ouais, moi, je t'entends bien. Ouais. Le fait que, si tu veux, l'opener n'ait pas trop d'impact sur ton gameplay, sur ta façon de jouer, je trouve que ça met de côté, justement, tous les joueurs qui recherchaient l'immersion dans le jeu. Et moi, j'étais le premier à rechercher l'immersion. Mais le problème, c'est qu'elle n'a aucun intérêt à être faite, si tu veux. Alors, attends, attends. Est-ce que tu ne confondrais pas intérêt et immersion ? Ah non, 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 justement. Attends, parce que dans votre débat, je suis plus de ton côté môle, à savoir que moi, quand je fais des trucs dans un jeu, j'aime que ça serve et que je me dise « Ah ouais, c'est utile ». Et juste la satisfaction personnelle, ça ne me va pas trop. Par contre, quand tu parles que ça casse un petit peu l'immersion, là, je suis peut-être un peu moins d'accord. Mais après, je n'ai pas joué au jeu, donc je ne peux rien dire. Mais je me dis, est-ce que l'immersion, tu peux quand même l'avoir ? Mais par contre, c'est l'intérêt de t'immerger qui est… Non, non, en fait, je dis ça pourquoi ? Parce que c'est un jeu qui a accès toute sa communication sur l'immersion, sur le fait que tu es un cow-boy, tu es un vrai cow-boy, tu peux chasser tout ça. Et c'est vrai, sauf que je trouve que le fait que justement, ces actions n'aient pas de répercussions, ça brise finalement toute l'immersion, à vouloir faire un truc trop casual finalement. Oui, mais est-ce que dans ta vie, à chaque fois que tu fais un truc, genre cuire un steak, tu as forcément, je ne sais pas, des trucs qui donnent l'intérêt de le faire ? Il y a aussi un peu réaliste dans le fait que, oui, tu te fais cuire un steak, tu te fais cuire un steak dans la vraie vie de tous les jours, tu te fais à bouffer, ça ne va pas te donner un bonus. Voilà, c'est ce que je vais dire. Il y a aussi ce côté-là. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'impact sur l'histoire et ta façon de jouer, ça n'a pas grand'importance. Par contre, ça donne quand même, ça apporte quand même une certaine satisfaction personnelle de se dire, voilà, j'ai rempli tel territoire, j'ai fait ce truc-là, j'ai gagné. Là, j'ai eu ma selle en pot de croco pour mon cheval, je suis tout content. Là, mon but, ça, ça fait deux jours que je tourne dans les bayous pour essayer de choper ce foutu alligator légendaire, pour essayer de me faire mon chapeau en pot de croco et mon truc, parce que j'ai repéré ça. Et voilà, là, c'est une satisfaction personnelle. Au niveau du jeu, ça ne va pas me donner une meilleure fin à la fin de l'histoire, de dire, ah, voilà, j'ai gagné parce que j'ai tué tel hôtel Bessol ou j'ai fait telle action à ce moment-là. Comme c'est dans un aspect, il y a aussi un aspect très narratif et très scripté. Alors, ça, c'est vrai que tu en parlais. C'est vrai qu'il y a des moments, c'est assez frustrant pour certaines missions. Mais ça raconte une histoire, c'est une histoire qui est très, très narrative, qui a vraiment une patte à elle très riche. Mais à côté, tu as aussi toute cette liberté que tu peux faire ou pas et que si tu ne le fais pas, ça ne va pas te pénaliser au niveau de l'histoire. Par contre, si tu le fais, tu auras déjà une certaine satisfaction d'avoir accompli certaines tâches. Comme quand tu parles à ceux du camp, ils te disent, tiens, moi, j'aimerais bien avoir ça, tu leur ramènes un petit accessoire. Hop, ben voilà, c'est un peu gratifiant. Ça peut t'amener à certains bonus, avoir accès à certaines armes, certains trucs où tu n'auras pas allé te faire chier à aller dans une boutique l'acheter. C'est que tes potes, ils vont te le faire, ils vont te le donner. Et puis, il y a aussi ce plaisir. J'entends, j'entends. Mais tu vois, typiquement, quand tu dis, par exemple, pour toi, le plaisir d'avoir une peau de croco, machin, une selle en peau de croco, voilà. Ça, chez moi, ça, ça marche. Mais dans les jeux multijoueurs, c'est-à-dire là où tu peux te la péter devant tes potes parce que tu as ta selle en croco, mais dans un jeu solo, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Enfin bref, après, ça, c'est subjectif. C'est qu'une appréciation personnelle. Oui, parce que du coup, la satisfaction personnelle ne te suffit pas. Il faudrait pouvoir le comparer. Et je t'avoue, je me reconnais dans ce que tu dis. Pour ça, oui. Après, si cet objet me permet de pouvoir jouer, d'une nouvelle façon, là, je serais très content de l'obtenir et j'essaierai de tous les trouver, si tu veux. D'accord. Mais justement, je trouve qu'ils ne sont pas assez impactants. Et je vais reprendre l'exemple des vêtements. Typiquement, ça, c'est l'exemple par excellence. Ou encore le camp. Le camp, je trouve ça bien d'avoir voulu faire un camp, faire genre on est une famille et tout. D'ailleurs, il y a des interactions super stylées dans le camp. Tu apprends un peu à connaître tout le monde au coin du feu, machin. Ça, c'est super bien rendu d'un point de vue narratif. Après, je trouve que l'améliorer, par exemple, le camp, ce qui pourrait être une tâche intéressante en termes d'inversion, améliorer son camp, c'est totalement chiant parce que ça t'offre. Moi, ça m'a offert des bonus inutiles, genre transporter plus de munitions, etc. Parce que je n'ai jamais eu besoin de transporter plus de munitions. Moi, ce que je pense, par exemple, pour le camp, ce qui aurait été bien, c'est de mettre en place un système où tu peux l'améliorer pour permettre de résister à des attaques aléatoires de la bande adverse, qui pourrait te retirer des gains, tout ça. Enfin, qu'il y ait un mini-jou de gestion avec le camp. Un Edge of Empire-like. Exactement. Et ça, ça m'aurait totalement cueillir. C'est marrant parce que tout ce que tu dis là, c'est des trucs que je suis sûr qu'ils vont mettre dans le multi-joueur, dans l'All-Nine. Ouais. De ce que j'ai fait du tour de All-Nine, moi, je n'y ai pas encore joué parce que je n'ai pas le PS Plus, mais j'ai pu un peu tester chez un ami. Plus que j'ai vu à côté les vidéos, les 8 heures de live de Julien Chies, justement, dans All-Nine. Pour l'instant, c'est la bêta, ça développe. Mais justement, moi, ce genre de truc que tu dis qui manque aux jeux solo, c'est des trucs, moi, je suis sûr qu'ils vont le mettre dans l'All-Nine après, justement, le fait d'avoir... Dans l'All-Nine, tu pourras te la péter parce que tu auras ta selle en peau de coco, tu auras ton camp qui sera amélioré. Donc, déjà, le niveau de la gestion du pont, ce sera un peu différent, tu pourras beaucoup plus le personnaliser. Et je pense qu'il y aura aussi une question de trucs de défense ou autre parce que forcément, tu es du multi-joueur, donc s'il n'y a pas de la défense de temps... Ouais, j'espère vraiment qu'ils feront ça. Ça, c'est des trucs, je suis sûr qu'ils vont le rajouter à force. Alors, peut-être que ça mettra du temps à arriver. Je ne sais pas à quelle vitesse ils vont avancer pour la construction du online. Je ne sais pas, ouais. J'espère vraiment qu'ils y penseront l'Orgné du côté de ces... En fait, du coup, comme en fait, le niveau du solo, en fait, quelque part, c'est quand on peut dire ça, quand j'y pense là maintenant, mais quelque part, toutes ces mécaniques de jeu du solo que tu as appris, après, dans le online, tu vas les retrouver les mêmes et du coup, ça va te servir. Alors, c'est vrai que dans le solo, tout cet aspect chasse, machin, ça ne sert un peu à rien, c'est accessoire par rapport à l'histoire. Mais toutes ces mécaniques-là que, du coup, tu vas maîtriser sur le bout des doigts parce que tu as passé des centaines d'heures dans le jeu à faire ces choses-là juste pour le plaisir, là, ça va vraiment t'apporter quelque chose. Dans le online, je vois dans le online, ceux qui jouent actuellement, moi, j'ai vu, justement, comme c'est galère dans le online.stans, je crois, alors, ils ont un peu corrigé ça, mais c'est galère d'avoir des thunes parce que tout coûte incroyablement cher, eh bien, les mecs, ils ont passé deux heures à se chasser. Ils étaient à 2-3, ils essayaient de faire des stratégies pour choper un maximum de best-old pour aller à vendre, pour se faire un peu de thunes, pour pouvoir aller, ne serait-ce qu'après, se couper les cheveux, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Mais après, je trouve que ça ne justifie pas le fait qu'elles ne soient pas hyper bien incorporées et rendues très intéressantes dans le solo, tu vois. Pour moi, ce n'est pas une justification, quoi. C'est vrai que ça aurait un impact un peu plus poussé au niveau de... Ça aurait pu être intéressant. Mais moi, ça me frustre plus qu'autre chose parce que le jeu, au final, bon, ben voilà, comme tu sais, je l'ai fini, machin, et au final, franchement, c'est un grand jeu. C'est un chef-d'œuvre, en fait, même limite. Mais tu as plein de petits trucs comme ça qui m'empêchent de lui donner... Par exemple, côté gameplay, parce que là, on a parlé beaucoup d'immersion et tout ça, mais je trouve que le gameplay du jeu, c'est un TPS des années 2010 ultra générique avec des vagues d'ennemis en mode Uncharted 2 qui affluent sur ta gueule, et tu ne sais pas d'où ils sortent. tu vois, je trouve ça dommage. Ça, c'est la sauce Rockstar. C'est la sauce qu'ils utilisent pour l'Egyptian. mais rien ne m'empêche de la faire évoluer, cette sauce. C'est vrai qu'à ce niveau-là, ils n'ont pas fait beaucoup évoluer. Là, ils ont fait beaucoup évoluer. C'est sur la partie interaction. Ah ouais, pour le coup, oui, pour le coup, ils ont fait un boulot de dingue. Après, c'est vrai qu'au niveau du gameplay, en soi, qui est assez lent, qui est assez lourd. Et puis, les phases un peu de shoot très inspirées, c'est du Red Dead 1 un peu amélioré, ça qui ne révolutionne pas. Mais tu vois, le gameplay lourd, ce n'est pas si dérangeant, au final. Parce que tu te dis, tu joues un cowboy, ça fait sens d'avoir un gameplay un peu lourd où tu n'es pas hyper mobile, si tu veux. Donc, ça fait un peu sens. Tu es un cowboy quadragénaire. Bon, après, on peut lui reprocher quand même un système de couverture pourrie. Enfin, moi, ah ouais ? Ouais, non, franchement. J'ai des gros problèmes avec. Souvent, je me mets à couvert au mauvais endroit. Il ne fait pas ce que je veux, c'est une catastrophe. Ou encore, le nombre de fois où je sors un flingue, je veux juste parler à un mec et en fait, il se barre en courant. Ouais, ça m'est arrivé quelques fois de me tromper de fou. Ouais, c'est vrai que ça m'est arrivé un peu de temps en temps de te mettre à couvert à un endroit et puis, tu n'es pas assez mis comme il faut. Du coup, il se cale à un autre endroit pas comme tu veux et du coup, tu mets en pleinement. Ah, et puis il se barre en courant et tout. D'ailleurs, ça, ça me rappelle un truc aussi qui est un peu chiant, c'est que en ville, j'ai l'impression que la police se met à te tirer dessus pour rien. Par contre, un mec qui veut te taper la gueule, machin, si tu sors ton... Enfin, lui, il fait ce qu'il veut. La police se souciera pas de lui. Ouais, ouais, ça m'a arrivé ce week-end, justement à la ville de Rhodes, là. Ah ouais, J'ai trouvé un truc et je me fais embrouiller par trois pillards à la con. Ils commencent à chercher les embrouilles. Ils me tirent dessus, je les flingue, je me défends. Bah ouais. La police, ils m'emmerdés, ils ont commencé à me canarder et du coup, là, j'étais pas d'humeur, j'ai parti en couille et je me suis retrouvé avec 600 dollars de prime après dans le comté, quoi. Ouais. J'ai fait une boucherie mais à la base, je me suis juste défendu et c'est vrai que... Ça, c'est un peu le défaut de trucs... Enfin, ça, c'est le genre de truc, c'est pareil, dans les GTA, c'est la même chose. Tu peux griller 40 feux, on te dit rien, par contre, tu vas frôler un passant, ça y est, t'as la police qui te débarque et puis, direct, tu te tire dessus. Ouais, c'est dur. C'est un peu le côté rockstar et c'est vrai que des fois, c'est un peu mal géré. Moi, je me suis retrouvé à un moment à me faire poursuivre par la police parce que je sais même pas ce que j'ai fait, en fait. je suis arrivé avec mon cheval, j'étais un peu speed en ville, j'ai dû bousculer un mec mais je ne l'ai même pas marché dessus en plus et d'un seul coup, je vais avoir du public et tout, ils vont t'as me chercher, j'ai dit, mais c'est quoi ce bordel, j'ai rien fait. T'as gorgé un cochon. Et puis, c'est pas genre, ils viennent te voir et pour te parler, c'est genre, ils te tirent dessus à bout portant. Des fois, des fois, c'est vrai, des fois, ils arrivent et là, ils te braquent. En fait, c'est vraiment quand tu fais rien. j'avais posé la manette et puis d'un seul coup, je revois et en fait, ils étaient autour de moi et ils me tenaient en joue mais comme je ne bougeais pas, je ne faisais rien, ils ne m'ont pas touché donc là, j'avais l'option, je pouvais m'interagir, je pouvais me rendre et du coup, j'ai pu me rendre et puis voilà, on est resté là. Ah ouais. Mais c'est vrai qu'en général, même quand tu essaies de calmer le jeu, ils se vénèrent et ils finissent par tirer dessus. Ouais, ça se finit toujours très mal. Et cette histoire de... Attends, oui, tu veux dire quelque chose ? Ouais, en fait, je vais juste revenir sur un point que j'avais dit dans le précédent podcast. Vas-y. De mémoire, je crois que j'avais dit qu'il y avait plein de missions chiantes dans l'histoire, dans le scénario. Je crois que j'avais parlé de ça, qu'il y avait des missions un peu très intéressantes. Ouais, des trucs un peu annexes qui étaient rétitifs aussi un peu. Ouais, voilà. Ah oui, ça l'est vraiment. Par contre, en ce qui concerne le solo, je ne spoil rien mais en fait, toutes les histoires, toutes les missions un peu chiantes genre diriger un troupeau de chèvres, voilà, c'est ce genre de choses. À prendre sens, en fait, lors de grandes missions où en fait, ces petites missions, tu vas t'en rappeler et elles vont se confronter directement avec l'ampleur de la mission que tu fais et ça va vraiment permettre au jeu de monter en puissance dans des endroits de façon assez folle. Donc voilà, je vais juste revenir là-dessus et dire que Mea Koolpa, tous les petits moments ont presque tous une utilité et qu'il y a apparemment de missions inutiles. ludiquement parlant, s'il y en a, mais narrativement, elles sont toutes parfaites en fait. Voilà, je vais juste dire ça. D'accord. Par exemple, même au niveau des missions secondaires, certaines missions secondaires, elles sont extrêmement scénarisées et tu as vraiment des pans entiers d'histoire assez intéressants. Alors des fois, c'est un peu pour des conneries, des trucs un peu plus humoristiques ou de satire de la société, mais il y a des trucs qui sont vraiment sympas. Après, c'est vrai que dans les événements aléatoires, des fois, c'est vrai que il se passe des trucs un peu rondondants comme tu disais, la dernière fois, le mec qui se fait mordre par un serpent. T'en as sucé combien ? Alors, ça a dû m'arriver trois fois, mais le truc qui est marrant, justement, ça m'a fait marrer, c'est que ça m'est arrivé une première fois, après ça m'est arrivé avec un autre mec à un autre endroit près de Saint-Denis. Quoi ? Et après, ça m'est réarrivée trois sept fois. Saint-Denis, c'est la grosse ville du jeu. Et en fait, ça m'est arrivé une troisième fois, c'était le même mec qui était refait mordre. Et qu'en fait, quand tu le crois, ça me met encore un ami. Il fait quoi ? Mais encore toi et tout, mais c'est pas possible. Il se recule. Et ça, c'est marrant, c'est que tu as vraiment un truc justement qui est en mesure, c'est que tu reconnais les personnes. Et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé aussi justement à Saint-Denis, je suis allé plusieurs fois jouer au poker et tu retombes sur les mêmes mecs et tu vois que c'est pas juste un skin avec un nom aléatoire. Parce que le mec, tu vois, il a la même apparence, tu vois, putain, c'est lui, il a le même nom. il y a des... Alors, c'est pas non plus ultra flagrant, mais ils ont des façons de jouer au poker qui tient bien. Ah ouais, bien ça. C'est le même truc. C'est que ouais, t'en as, tu te rends compte qu'il y en a, ils bluffent un peu, donc ils vont aller aux apparences au jeu. Il y en a qui sont vraiment sur la sûreté, donc tu sais que s'ils relancent, c'est qu'ils ont un petit peu de jeu. Il y en a qui vont un peu au bluff. Et tu retrouves, et je me rends compte, ils jouaient de la même façon qu'avant, donc ils ont vraiment des... Ouais, genre des... PNJ lambda, mais ils ont une personnalité, quoi. Ouais, c'est là où je jouais très fort, pour le coup, c'est qu'il rend tout très organique, le fait de pouvoir dire bonjour et insulter tout le monde, c'est con, c'est un petit bouton, mais ça apporte son lot de situations cocasses et ça rend tout extrêmement réel, quoi. Après, il se passe des événements aléatoires, c'est fondard, quoi. Moi, ça m'est arrivé un coup, je me baladais de nuit en forêt, puis je vois des lueurs de flammes, je sais, putain, c'est quoi, je m'approche aussi. Oh, je l'ai vu aussi. Le Ku Klux Klan, là ? Le Ku Klux Klan, ouais. Oh, énorme, je les regarde. Ouais, ouais. Pour t'expliquer un peu, ouais. Tu te balades tranquillement, tu vois du feu un peu au loin, tu t'approches, tu vois des gens en blanc, capuchonnés, autour d'un feu, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Et puis en fait, ouais, après, ça part en couille, il y a un tendin qui prend feu, enfin bref, c'est assez marrant. Ouais, c'est marrant. Ouais, ce truc-là, c'était génial, ouais. Et du coup, après, j'étais allé choper le chef, là. Ah, ouais, on est tous allés que t'as passé. Il passe à côté de moi, il m'en gueule, ouais, vous lui, c'est déjà crevé et tout. Du coup, je l'ai poignardé, quoi. La justice. Ouais, la justice, c'est clair. Ouais, non, mais c'est clair. Des trucs comme ça, aléatoires qui sont assez forts et c'est vraiment marrant et ça, c'est des trucs, bon, c'est pareil, c'est un peu scripté, mais... Ouais, c'est très scripté, mais c'est parfait. Ah, et petite question, est-ce que tu as rencontré Gavin, enfin, quelqu'un qui recherche Gavin ? Ouais, et puis lui, il se balade, parce que je l'ai croisé. Ah, ouais, je compte plus le nombre de fois où j'ai trouvé, où t'as un mec, en fait, t'es en ville, puis t'as un mec qui fait « Gavin, où es-tu ? » Puis, plein de fois, je suis tombé sur ce mec qui cherchait son pote, je ne sais pas s'il a trouvé. Et à chaque fois, c'est un nombre différent, c'est assez marrant. Il doit y avoir un Easter Eggs. Je pense qu'il doit y avoir un truc avec ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est clair. C'est clair qu'il doit y en avoir un. Il y a un truc que je me demandais par rapport au... Ouais. Est-ce que vraiment, enfin, surtout pour toi, Maul qui a fait toute l'aventure, mais peut-être aussi pour toi, Loc, parce que t'as joué pas mal, cette histoire de prise de poids, de gestion du froid, tout ça, est-ce que c'est impactant ? C'est handicapant ? C'est... C'est du marketing, je trouve. Ouais, Le froid, ça influe pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, pour aller crever de froid, il faut rester pendant deux jours dans la neige, en t-shirt. Parce qu'on voit, la jauge de vie baisse légèrement, mais c'est ultra... Ouais, ouais, c'est un impact mineur, ouais. Et vous avez là en plus faire prendre du poids ou perdre du poids à votre... Alors, perso ? Moi, il a fini en sous-poids parce que je pensais jamais trop à manger. Parce qu'en fait, le problème, c'est que manger dans ce jeu, c'est pour se healer, en fait. C'est pas vraiment pour remplir un sentiment de satiété, c'est juste pour se healer. Comme dans Zelda, tu vois. À la limite, il y a peut-être quelque chose de mieux à faire avec ce système-là. Enfin bref. Mais du coup, en fait, comme je me healais très peu souvent, parce que je sais pas pourquoi je me healais très peu souvent, il a fini en sous-poids. Alors, je pensais que ça ne changeait pas grand-chose. Après, j'ai vu des comparatifs sur Internet. Si, si, ça change vraiment la tête du personnage en fonction de si t'es en sous-poids ou si t'es en surpoids ou si t'es normal. Voilà, ça change vraiment. D'accord. Ça influe aussi sur la résistance du personnage et son endurance. Je sais que moi, je ne l'ai pas vécu parce que moi, justement, comme je suis à fond là-dedans, régulièrement, je le fais manger, picoler. Tu l'entretiens. Par contre, je l'entretiens bien parce que je ne suis pas en surpoids non plus. Mais c'est vrai que j'ai vu qu'en fait, quand t'es en sous-poids, par exemple, justement, si tu viens à te battre avec des mecs, tu vas avoir moins de résistance et tu as plus de chance de te faire mettre KO. Et je pense que si tu te mets en surpoids, tu dois avoir moins d'endurance quand tu cours ou des trucs comme ça. Ouais, ça doit être ça. Bon, ça, c'est pas mal. Mais d'ailleurs, en parlant de combat, est-ce que tu as déjà perdu un affrontement à main nue ? Parce que moi, jamais. Et je ne sais pas si c'est possible, en fait. À main nue, je ne suis pas sûr. Ça m'est arrivé de me faire planter avec des couteaux, des trucs, des fois. Ouais, moi aussi. C'est sale. Ouais, ouais, c'est sale. Je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Le mec, il te fonce dessus, il te plante comme ça. Ça m'est arrivé, pareil, un truc aléatoire. Je ne sais pas si ça t'arrive aussi. De nuit, je me badais, j'entends une femme pleurer, je m'approche. Elle va être butée, non ? Elle se retourne, en fait. Elle me met un coup de couteau qui m'est emprisonné parce que là, je suis troublé. Et là, j'ai cinq mecs, cinq foufus, qui me sont arrivés dessus, ils ont des machettes et tout, et ils m'ont tué. J'ai rien compris. Ça, c'est génial. C'est génial. C'est vrai que c'est un truc. Et ça, c'est le genre d'ambiance, en plus. C'est vrai que le jeu arrive à te mettre une ambiance quand tu es de nuit en pleine forêt à des endroits, tu flippes ta race. Tu as des bruits de créatures, tu as des rayons de manue qui te passent, surtout dans le bayou, avec les trucs. Moi, je me suis fait bouffer par un croco aussi, un coup. Parce que comme un con, avec mon cheval, je passe dans la flotte. Le cheval, il a paniqué, il y avait le croco. Je suis tombé dans l'eau. C'est barré. J'étais sorti. Une voilée, c'est trop joli. Après, non, à main nue comme ça, je ne crois pas que ça me soit arrivé. Mais dans ce jeu, tu préfères mourir plutôt que ce soit ton cheval qui crève, c'est ça ? Moi, honnêtement, j'en avais rien à foutre de mon cheval. Après, voilà, je sais que beaucoup a aimé le choyer. Mais moi, j'ai dû en avoir une vingtaine tout au long du jeu. Ah ouais, quand même. Moi, j'en ai quatre. L'écurie, elle est complète, mais par contre, c'est les mêmes depuis le début que j'ai eu. C'est vrai que ça m'est arrivé de faire des massages, des moments parce qu'ils avaient touché un bon cheval. C'est vrai que ça m'arrivait. Mais je comprends, ça, c'est très intelligent. Il me tirait dessus et en fait, d'un seul coup, le cheval, il s'est pris une bastose, donc il était blessé. Ah putain, vous voulez jouer à ça ? Et là, c'était parti en fusillade. Ouais. Par contre, ce qui est très fort, c'est quand ton cheval, par exemple, il décède en plein milieu de la forêt, t'es paumé, t'es perdu, il n'y a personne et que t'es comme un con avec ta selle dans la main et ben voilà, tu te débrouilles. Là, le jeu, c'est assez fort parce que t'es vraiment comme si c'était arrivé dans la vraie vie. C'est-à-dire que t'es au bout de ta vie, tu te dis, c'est parti pour Walking Simulator, on va marcher pendant des heures et des heures avant de voler un cheval. Ça m'était arrivé à un coup de perdre mon cheval comme ça et j'étais au milieu de nulle part. Je sais, putain, comment je vais faire, il est à la tâche et tout au bout de la carte et en fait, j'ai eu du bol. C'est que j'ai un mec qui est passé à côté de moi avec son cheval de nuit. Tu sais, je le vois, je dis, putain, merde ! Et puis en fait, je me dis, merde, j'aurais dû le choper et lui piquer son cheval. Il s'est fait attaquer par des loups, ce con. Ah, merde ! Et en fait, du coup, j'entends les loups qui crient et je le revois passer à fond avec les loups. Il se casse la gueule de son cheval, il se fait bouffer par les loups. Forcément, moi, j'étais à côté, j'essayais de me blanquer mais bon, les loups, ils m'ont senti, ils m'ont venu m'emmerder. Ah, évidemment, Et je suis arrivé à m'en débarrasser et du coup, j'ai récupéré son cheval qui m'a permis de reconnaître et justement, ce cheval-là, je l'ai toujours parce que comme il m'a permis de rentrer chez moi et de retrouver mon cheval et tout ça, j'ai allé... Putain, un cadeau tombé du ciel comme ça, quoi. La dope. Et n'empêche que c'est super intéressant d'en avoir deux quand tu fais de la chasse des trucs comme ça parce que tu peux demander à ton cheval principal de te suivre en fait n'importe quoi. Ah, je n'avais pas... Avec le cheval... T'appuie sur une touche et il te suit. Je n'avais pas ça ! Ah, c'est génial ! Un truc d'interaction et juste... Non, c'est dans les menus d'interaction que tu peux avoir avec ton cheval et tu peux demander de rester là, de te suivre ou de se barrer ou s'échapper si il y a du danger et des trucs comme ça. Et comme ça, tu peux le charger et il te sert un peu de mule, tu peux lui mettre des pots ou tout comme ça pour justement te la transporter en plus. C'est super cool. Ah, il y avait un truc aussi, un autre truc que je reprochais, que je reproche toujours par contre pour le coup. C'est que le jeu, il y avait... Voilà, ce dont on parle là, toutes les rencontres qu'on peut faire qui sont très cool. Il y en a certaines qui sont vraiment tirées par les cheveux mais elles sont incroyables. Ce que je reproche, le jeu, c'est qu'elle se passe tout le temps, ça se passe toujours le long des routes si tu veux. Et finalement, le jeu ne m'a jamais incité à sortir des sentiers battus. J'en ai jamais eu l'occasion. Enfin, plutôt, j'en ai jamais eu l'envie parce que le jeu, je trouvais qu'il ne me proposait rien pour sortir des sentiers battus. Je ne sais pas ce que tu en penses de ce point de vue-là. Après, c'est vrai que si tu aimes la chasse et tout, tu es amené plus à sortir des chemins et tout. Ouais, moi je suis sorti... Alors c'est vrai que la plupart des rencontres des missions annexes et tout comme ça, se passent... Au pire des cas, si elles ne sont pas sur la route, elles ne se passent pas très loin. Donc en fait, quand tu te balades sur la route, c'est vrai que tu entends des fois loin, tu as un point blanc qui apparaît et tu entends quelque chose et là, tu vas juste défuquer pour aller voir ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Ou parce que tu as le point qui a... Mais oui, c'est vrai qu'après, moi en fait, comme j'aime bien explorer et que j'ai passé des heures à faire ça, moi en fait, de moi-même, je suis allé sortir des routes pour essayer d'aller chercher certaines choses. Mais après, ça, c'est un peu une façon de jouer en fait, ça doit dépendre un peu des personnes. Bah, c'est assez curieux parce que moi aussi, j'adore explorer dans les jeux genre Assassin's Creed Odyssey, Zelda Breath of the Wild, je ne suis jamais sur les grandes routes, si tu veux. À chaque fois, j'utilise des chemins de traverse, tac. Mais... Parce que tu avais un intérêt de le faire, alors que là, tu n'envoies pas l'intérêt. Mais oui, on revient au problème de départ, c'est que tu as du loot, tu as des trucs qui te permettent d'améliorer ton équipement, chose que tu n'as pas dans Resident Evil 2. Enfin, pas vraiment. Donc, ouais, du coup, ça, ouais, c'est clair que ça a grandement atténué mon intérêt de sortir. Ah ouais, après, ça permet de chercher un peu les secrets, les easter eggs du jeu, quoi, en fait, de sortir. C'est pareil. C'est la satisfaction personnelle de retrouver certains secrets de la carte. Ouais, de ça même. Après, il y en a qui sont assez... Là, je prends un exemple qui est assez classique, qui est facile à trouver, parce qu'il y en a qui est vraiment proche des routes. C'est l'espèce de tueur en série, là. Oui. Voilà. À un moment, tu te balades et tu vois... Un cadavre dégueulasse. Un cadavre dégueulasse comme des conférences. Là, j'en ai trouvé il n'y a pas longtemps un deuxième. En me baladant de nuit, à un moment, j'ai vu une lumière dans un coin, je suis allé voir et là, je suis tombé sur le deuxième corps. Après, c'est vrai que ça m'est arrivé des fois, juste en me baladant comme ça, tombé sur des scènes un petit peu snazées de trucs, genre des mecs qui vont balancer un cadavre dans un lac. Et après, en me bifurquant, en me baladant, je suis tombé sur le repère d'un gang de channibales, des trucs comme ça, en me baladant un peu à l'aventure. Oui. D'accord. Par là, je n'ai pas eu de chance parce que plusieurs fois, justement, j'ai essayé de me barrer un peu, d'aller dans la forêt et ce genre de choses, mais à chaque fois, je n'avais pas été récompensé. Il n'y a pas tout le temps quelque chose. C'est ça, c'est que si des fois, ça m'est arrivé, tu avais la carte rouge, je dis, ah tiens, là, il y a l'air d'avoir un truc ou je repars loin d'une cabane et je vais voir. Et puis en fait, la cabane, elle est toute calfeutrée, on ne peut pas rentrer dedans, il n'y a rien. Ou des fois, ça m'a frustré ça, par exemple. Quand tu arrives dans une cabane, bon bah ouais, ok, tu récupères un paquet de cigarettes et un machin. Bon bah voilà, ça ne sert pas à grand chose jusque ça. quand tu bouffes les trucs que tu peux revendre ou autre. Mais voilà, c'est l'exploit. Mais après, des fois, ça permet aussi de tomber sur des pans de l'histoire un peu du lore de Red Dead où tu trouves un peu des tranches de vie comme ça. Ah oui, le jeu de Nougat, oui, de ce point de vue-là. Le truc caché comme ça, en histoire, que si tu fouilles pas, tu ne fous pas. Des fois, c'est des petites histoires qui mènent nulle part. Des fois, il y a des trucs un peu plus sympas. Ouais, c'est clair. Un coup, en me baladant, je tourbais des années sur un ours dans une cabane. Ça fait drôle. C'est bizarre. Là, je vais aller voir, je suis en train de chercher des trucs. Là, en arrivant, je vois l'ours qui sort. Ah oui, j'ai déjà vu. Ouais, ouais, mais ça, c'est scripté. Celle-là, elle n'est pas très loin de... Elle est scriptée parce que justement, en fait, c'est dans l'histoire. J'ai vu sur internet. Ouais, l'ours. En fait, parce que quand tu fouilles après dans la cabane, tu vois... Un ours qui sort du truc. Ouais, c'est bon. Les ours, ils sont sympas et tout. Et en fait, tu rentres compte que finalement, il a fini par se faire bouffer par un ours. Mais sur des sites, tu as des trucs comme ça, des espèces de vidéos où tu as des situations complètement cocasses qui se passent n'importe quoi. Et beaucoup sont scriptés, en fait. Ah oui ? Ouais. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu le coup de l'oiseau, enfin, il tire en l'air. Ah oui. Mais ça, c'est scripté, par exemple. Ah bon ? Non mais il y a des situations quand même, quand par exemple, le gars, il est dans la ville, il y a un mec à côté de son cheval, il veut monter sur le cheval, c'est la même touche que pour le taper, il le tape. Ah oui ! Mais ça, c'est dû à des errances de... C'est dû au fait que les touches sont mal branlées et que des fois, tu fais des trucs que tu ne veux pas faire. Je ne connais pas le site, j'ai juste vu une vidéo de Squeezie justement où il faisait ça. Ouais, elle est marrante, elle est très marrante. Moi, j'ai arrivé à faire un 360 avec mon cheval. Ah oui, ça on l'a vu il y a plusieurs vidéos. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps aussi, je ne sais plus ce que j'ai foutu et en fait, je ne sais pas, mon cheval, il est en sautant une barrière en quoi, j'ai fait un 360 et tout. Avec toi, avec le joueur dessus ? Ah ouais, j'étais dessus et mon cheval, je ne sais pas, il a pris appui pour sauter le truc et puis il y a un perso qui passe en même temps, je ne sais pas. Il y a eu une sorte de pitaille à la femme et du coup, le cheval, il est parti en coune et tout. Si il y a des gens qui connaissent le site, mettez-le en commentaire parce que, juste pour me taper des barres pendant 20 minutes, j'irais bien regarder. Je ne sais pas, tu mets sur Reddit, tu m'as créé Redemption 2, tu en trouves plein de trucs comme ça, je pense. Mais ça, c'est juste, en fait, au final, c'est juste un autre gros point fort du jeu, c'est la physique du jeu qui est au petit oignon, genre, tout est si fluide quand tu tombes, ça paraît tellement cohérent, la physique des personnages, le ragdoll, quand tu te prends un arbre avec ton cheval et que tu te fais expulser de ton cheval et que tu tombes d'une folle, ça, c'est cool. C'est super bien fait. C'est super bien fait. Par contre, j'ai un oiseau qui s'est tapé un arbre comme ça, en passant, il a un oiseau. Il s'est connu à un truc, je ne sais pas, putain. Putain, c'est chaud. Ouais, non, ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud. C'est les trucs un peu à l'arrière. Le nombre de trucs que j'ai écrasés avec mes chevaux, les lapins, les pièges, des fois, tu passes au galop. Ouais, les lapins. Si j'avais looté tous les lapins écrasés que j'ai écrasés sur mon passage, j'aurais eu à bouffer pour quelques jours, je pense. Parce qu'il y en a quelques-uns. Mais après, enfin, moi, en fait, finalement, ce qui m'a le plus plu dans le jeu et d'ailleurs, qui me fait dire que c'est un des meilleurs jeux de l'année très facilement avec God of War, c'est l'histoire, les personnages, toute l'ambiance qu'il y a. L'histoire, en soi, n'est pas incroyable. Elle est tellement bien racontée qu'elle prend une ampleur folle. Mais ça, tu verras par la suite. Mais par exemple, dans ce que tu as joué, l'attaque au manoir Bracewaite, ça, c'est incroyable. C'est un moment d'une intensité folle. Quand tu t'approches, que la caméra se recule, tac, et tu ne joues plus Arthur Morgan, tu joues le groupe entier qui avance unis vers le manoir. Mais ça, c'est... Le plan est incroyable et oh là là, ça, c'est fou. Et c'est ça, en fait, que je retiens finalement du jeu. que je retiendrai très longtemps d'ailleurs. Enfin bon, du coup, je t'encourage grandement à... Je suppose que tu vas le faire, mais à finir ce jeu. J'aurais une petite réflexion après, une fois que vous aurez terminé, parce qu'il y a une question que je me pose depuis un bon moment et j'aimerais bien vous en faire part. Vas-y. Vas-y, je t'en prie. C'est de savoir si, aujourd'hui, avec les jeux actuels, par rapport aux jeux d'avant, est-ce que pour apprécier le jeu, on est... Ce n'est pas le jeu qui doit venir vers nous, mais nous qui devons nous investir pour que le jeu nous plaise. Je vous explique un peu. Parce que, je prends l'exemple de Zelda. Breath of the Wild, au début, bon ben, je m'investissais à peu, enfin, on va dire à moitié, et puis à un moment, j'ai un peu lâché. Et quand je suis revenu, je me suis investi complètement et c'est là où je me suis mis à l'apprécier. Ensuite, je vois par exemple RDR2, si moi je l'avais pris, je pense que, en fait, j'aurais eu un choix. Je me serais dit, soit je joue, vraiment, je fais tout et dans ce cas, je m'investis complètement, soit tout ce qui est annexe, je m'en fous un peu et je ne fais que l'histoire principale et du coup, je passe à côté de plein de choses. Et donc, du coup, je ne vais pas l'apprécier à sa juste valeur. Et enfin, je le remarque encore une fois, là, je crois que j'aurais des choses à dire sur le dernier Super Smash Bros qui est sorti parce que petit à petit, je suis en train de revoir mon jugement sur le jeu. Au début, je trouvais que c'était des bonnes choses et puis petit à petit, il me refroidit surtout sur le mode aventure parce que justement, il fait pareil comme tous les jeux, c'est-à-dire qu'au début, il te met une méga cinématique, il te place dans un contexte et après, c'est démerde-toi pendant tout le truc principal et après, tu as des combats redondants, à foison, répétitifs et tout et donc, du coup, tu te dis, soit je le rush, soit je m'y investis à fond et plus j'avance, plus je me dis, mais putain, mais c'est chiant et en fait, j'ai presque envie de mettre en facile et de rusher à donf. Donc bref, pour finir ma question et ma réflexion, c'est que voilà, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est peut-être pour ça que je ne m'y retrouve plus dans les jeux, c'est qu'aujourd'hui, si je veux apprécier un jeu, il va falloir que je m'y investisse à fond et pour le faire, c'est en inadéquation complète avec les jeux aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, tu as plein de jeux qui sortent en même temps mais le truc, c'est que ces jeux-là demandent un investissement de fou parce qu'ils sont super longs à finir voire infinissables. Donc avant, où tu avais peu de jeux mais des jeux qui se finissaient plutôt rapidement, aujourd'hui, tu as plein de jeux mais si tu veux t'y investir, il ne faut en prendre qu'un et rester dedans et c'est exactement ce que je fais avec Zelda, c'est-à-dire que j'ai dit allez, exit le reste, je prends Zelda, je m'y investis à fond et là, j'apprécie étonnamment. Donc ma question, est-ce qu'en fait, pour apprécier un jeu maintenant, ce n'est pas à nous de faire le premier pas plutôt qu'à lui de venir nous happer ? Franchement, je pense que oui parce que je pense que tu as raison et je pense que c'est le cas. C'est génial ça ! Par exemple, personnellement, Metal Gear Solid V, enfin MGSV, qui est un de mes jeux préférés de tous les temps, je ne l'avais pas du tout aimé au début, pourquoi ? Parce que c'est un jeu qui a besoin d'investissement, si tu veux, tu as besoin un peu de lui donner de l'amour pour qu'il t'en donne en retour. Exactement, c'est ça. Et finalement, beaucoup des jeux qui ont quelque chose à dire avec un vrai message, un Zelda, un Red Dead Redemption 2, demandent de l'investissement parce que ce sont des jeux très particuliers. Donc forcément, il faut leur donner un peu d'amour avant d'en recevoir. Et c'est de plus en plus compliqué à donner cet amour-là au début, à s'investir, quand surtout, tu as des Fortnite, des Rocket League en parallèle qui sont toujours de plus en plus faciles d'accès et tu as du fun instantanément. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de début. Mais Zelda, j'aurais pu le détester, tu vois. J'aurais pu dire « Ouais, j'ai pas d'intérêt, j'ai pas envie. » Tu vois, voilà, c'est ça. J'ai pas envie de parcourir, j'ai pas envie de m'investir parce qu'il y a d'autres jeux à côté, parce que je ne peux pas passer mon temps sur ce jeu parce qu'il y en a d'autres. Et puis du coup, en fait, je me foutais la pression à cause de sa avance parce que je me disais « Mais putain, je ne peux pas investir dans un jeu et depuis que j'ai changé ma façon d'appréhender les jeux, tu sais, ça date depuis ma vidéo « J'arrête les jeux vidéo » parce que justement, j'étais en plein dedans, j'étais en plein dedans de dire « Mais attends, je sature, j'en peux plus. » Et en fait, depuis que j'ai changé ma façon de voir les choses, depuis Zelda, justement, je me suis dit « Bon, stop. Le jeu, tu l'achètes, tu ne vas pas bousiller ton argent juste pour dire « Bon, vite que je le finisse pour enchaîner sur un autre. Ce n'est pas une bonne manière de penser. » j'ai rebooté mon cerveau et je me suis dit « Stop, tu prends un jeu, tu t'investis dedans et c'est tout. Et si tu passes à côté d'autres jeux, ce n'est pas grave. Et si tu veux y jouer après, ils auront baissé. Donc, tu auras le temps de le prendre après. Tout ne s'est pas pressé. » Donc, du coup, je me dis « Bon, allez, stop. Là, j'ai Super Smash Bros, Spiro et Zelda en même temps mais j'arrive à gérer entre tout ça. Je n'ai pas le temps de jouer la semaine ou très peu. Je m'y investis le week-end mais je ne me fous plus la pression avec ça. Et depuis, ça y est, Zelda, premier exemple, premier jeu depuis tant d'années que ça y est, enfin, j'aime. Et là, tu vois, Super Smash Bros, je commence à me dire que je n'ai pas trop envie parce qu'il ne m'en donne pas vraiment l'envie non plus au niveau le mode aventure. Moi, je trouve, de ce que j'en ai vu, je ne connais pas grand-chose dans son jeu mais il n'a pas trop d'intérêt si ce n'est une suite de stages contre des bots. Exactement. Non mais c'est ça. De toute façon, l'intérêt de Smash Bros, c'est le multi, c'est le multi-joueur. Oui, voilà, c'est pour ça que je ne veux pas le plomber non plus. Ça sert juste à débloquer les personnes. Oui, mais quand tu vois un brawl qui faisait un effort incroyable de campagne avec des cinématiques de folie, je trouve ça dommage qu'ils aient arrêté ce processus-là. Moi, après, Smash Bros, je ne me suis jamais trop penché sur l'histoire. Je m'avais bien sur Gamecube. Non mais je t'avoue que tu as raison. J'étais que sur le multi, je n'avais pas tous les persos, mais je n'avais pas envie. Non mais je te rejoins. Le mode histoire des Smash, c'est comme le mode campagne des Call of Duty. Voilà. Voilà. Non mais je te rejoins là-dessus. C'est vrai que moi, je me suis dit, bon, ok, c'est un truc en plus, tu vois. Mais en fait, quand tu joues au jeu, ce mode aventure devient tellement central que tu ne peux plus... Je ne sais pas, je ne sais pas s'ils auraient mieux fait de ne rien mettre, de ne mettre qu'un tout petit truc et de mettre vraiment en avant le online ou la confrontation. Alors que là, ils ont fait tellement, j'ai envie de dire, un gros truc que du coup, tu es obligé de le considérer et en le considérant, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas que du vent mais c'est chiant en fait, il faut le dire, c'est chiant. Non mais n'ayons pas peur des mots. Et puis au final, du coup, moi j'ai regardé les commentaires des gens et au final, ce mode aventure, c'est ce qui fait retirer des points aux gens dans leurs notes. Ils disent, j'aurais pu lui mettre 19 ou 20 mais je lui mets moins 3 points à cause de ce mode aventure. Et sur 100 personnes, il y en a 90 qui mettaient ça. Je me dis, waouh ! Enfin tu vois, c'est... Ouais, c'est pas ce problème. Moi tu vois, par exemple, pour le... Je prends l'exemple que je m'éprise, c'est les jeux de combat c'est le Tekken ou sur le Calibur. Moi sur les derniers, alors le tout dernier Tekken, je ne l'ai pas fait mais sur les derniers, moi ça m'apportait plus d'avoir un bon mode histoire que le... que juste le... Que le système de combat, le... Ouais, le versus. Surtout qu'en plus, le versus, moi ce qui m'a beaucoup saoulé avec ce qu'ils ont fait avec Tekken et un peu sur le Calibur après, c'est que c'était la galère pour jouer en versus avec quelqu'un à la maison. C'est que c'était fait pour jouer en ligne avec d'autres gens, il n'y avait même plus de versus mode comme un mode... Je ne peux plus jouer en local. Et il fallait, allez, l'autre perso qu'il appuie sur start pour rentrer dans la partie et ça, moi j'ai trouvé ça super... L'autre, il fallait qu'il amène sa télé, sa console. Non, mais voilà, j'étais super roulouc. Alors que par contre, au niveau Tekken, et moi justement, c'est ce qui m'a beaucoup déçu dans les derniers sur le Calibur, c'est que les modes histoire étaient vraiment... Enfin, pour le Calibur, ils étaient vraiment bâclés et ça, ça me faisait chier. Tekken, par contre, je m'éclatais sur le mode histoire. Il y avait vraiment une aventure, tu vivais un truc et tout et là, je trouvais vraiment un intérêt au jeu. Alors pourtant, la base, c'est juste un jeu de baston. C'est assez paradoxal en fait. C'est ça quand... Les Smash Bros, tu t'en bats les couilles de l'histoire, tu veux juste t'éclater parce que le truc est fun. Et puis derrière, tu as des trucs un peu plus pointus, j'ai envie de dire, Tekken, où en fait, le mode histoire est tellement bien travaillé que tu t'en fous du mode versus. Le Brawl avait fait tellement un truc incroyable. Ouais, c'est pas un bronze brawl. Maintenant, je ne peux plus m'en détacher, c'est fini. Puis quand tu vois la cinématique dans Ultimate, le début, t'es là, t'es trop bien. Et puis après, il ne se passe plus rien jusqu'à la fin. Je suis sûr, j'en suis à peine au quart. Je suis sûr et certain qu'il n'y aura pas d'autres cinématiques avant la fin. C'est un truc fort à la fin. Déjà, ça m'emmerde avant même de faire le truc. Mais tu vois, je ne comprends pas comment Nintendo n'a pas pu inclure un mode histoire comme Brawl que tout le monde, en plus, attendait qui a super bien marché à l'époque. Pourquoi ? Je crois que ça avait demandé un investissement incroyable, voire humainement. Le gars qui s'occupe des Smash Bros, il était à bout. Et en fait, il ne voulait plus réitérer ça parce qu'il était complètement à bout. Il n'en pouvait plus. Parce que le gars, il faut savoir, il s'investit complètement dans son jeu. Et attention, je ne suis pas en train de descendre le jeu. Je descends juste le mode histoire. Le reste du jeu, super. Il y a des très bonnes idées. Ils ont mis plein de choses. le gameplay, il est au top. Les menus, tout ça, on retrouve l'esprit Smash Bros. Il n'y a pas de problème. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne descends pas le jeu. Mais juste pour finir sur Smash Bros, parce qu'on va rebifurquer sur RDR2 quand même avant la fin, parce que là, on va terminer dans moins de 10 minutes. je termine en disant que c'est juste le mode histoire. D'accord. Mais sinon, du coup, par rapport à RDR2, je pense que du coup, il y a un donnant-donnant, c'est-à-dire le jeu, il doit venir quand même à toi. Mais si tu veux l'apprécier, il faut quand même que tu t'investisses un minimum. Et moi, je sais que si j'aurais pris le jeu, sachant que j'avais Zelda à côté et tout, je n'aurais pas pu m'y investir. Mais sache que si tu t'y investisses, je pense que c'est une expérience qui vaut le coup que je te conseille. Mais ça, c'est clair. Contrairement à Damien. Mais je ne pense pas, tu vois. Je n'y arriverais pas. Limite, c'est même trop, tu vois, parce que j'ai regardé des Let's Play dessus et encore, encore, Zelda, tu arrives à plutôt gérer et tu as des choses qui, dans la vraie vie, sont chiantes qui, du coup, le jeu vidéo prend le pas. Enfin, on en avait parlé lors du podcast, je ne vais pas revenir dessus. Mais là, c'est tellement trop humain que, du coup, il y a des choses que ça devrait être fait en un claquement de doigts qui met du temps à faire et que tu te dis au bout d'un moment toutes les animations. Putain, si je dois le faire à chaque fois, ouais, bon, la flemme, quoi. Et je ne sais pas si j'aurais vraiment eu, à part si j'avais que ce jeu et que j'avais 5 ans pour y jouer. Là, ouais. Ouais, c'est clair. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Ah bah, moi, du coup, oui, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Et c'est... Moi, le jeu au final, je l'ai un peu roché. C'est d'ailleurs ce qui m'a empêché de prendre du plaisir à y jouer au début. C'est ce que j'allais te demander, ouais. Mais en même temps, comme l'histoire, je voulais un peu savoir la suite et qu'à côté de ça, les trucs annexes, bah, j'ai trouvé ça un peu chiant. Bah, je me dis, bon, bah, voilà, je vais rocher de l'histoire et puis, merde, voilà. Oui, et puis tu ne te dis pas aussi, enfin, parce que moi, c'est ce que je me dis, des fois, je me dis, bah, si c'est pour jouer au jeu pendant l'heure que j'ai pour y jouer pour rien faire et pas avancer ou alors, je ne sais pas, jouer au jeu et me dire qu'en fait, si vraiment je m'y ai investi à fond, bah, dans cinq ans, je ne l'aurai pas fini, ça te décourage avant même de le faire et au final, tu dis, bon, je vais rocher. Oui, des fois, ça te décourage avant même de... Après, ça ne s'applique pas vraiment à lorsque moi, j'y ai joué parce que j'étais en vacances alors j'avais beaucoup de temps. Ouais, donc du coup, j'ai eu ton avis mais ça m'intéresserait aussi surtout d'avoir l'avis de Locke parce que lui, du coup, il semble complètement investi donc par rapport à ce que je dis là, tu... Ouais, non, si, si, je le ressens. Moi, de toute façon, c'est ce que je cherche en fait dans les jeux, c'est vraiment d'avoir une... Si ce n'est pas forcément une histoire très prônante, c'est d'avoir une ambiance, un truc qui m'emmène. C'est pour ça que je suis très fan de jeux comme Fallout ou même les Mass Effect. C'est des trucs pour un univers qui est vraiment très riche où tu as envie d'aller explorer, pour Red Dead. Là, jusqu'à maintenant, c'est vrai que j'ai beaucoup traîné à faire de Conex. Pour contre, c'est vrai que là, au niveau de l'histoire, je ne suis pas en train de rusher l'histoire mais là, je rentre dans une phase où j'ai envie d'enchaîner les missions parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe après, comment ça évolue et là, je suis un peu plus pris dedans mais c'est pas... En fait, je vais quand même à mon rythme. Oui, ce n'est pas du rush, c'est de l'intensité. Là, c'est vrai que voilà, des fois, je passais des journées entières où je ne faisais pas une seule mission. Là, ces derniers jours où j'ai joué le week-end dernier, j'ai presque enchaîné les missions de l'histoire principale parce que vraiment, en fait, j'étais happé par le scénario et j'avais envie de connaître la suite. Est-ce que tu as d'autres jeux à côté ? Non. Enfin si, l'autre jeu que j'ai à côté, c'est quand je n'ai pas trop le temps de jouer et que j'ai envie de faire un truc juste pour m'éclater, pour le fun, c'est Fortnite. Ok, c'est des jeux bien différents. Non, mais d'accord, oui, mais ça peut aider. Mais du coup, tu ne ressens pas de, en tout cas, peut-être pour le moment, tu ne te lasses pas, tu n'as pas de truc, des fois, tu te dis, oh fuck. Non, je ne sais pas, tu es investi, tu es à fond dedans. Là, pour l'instant, ça m'est arrivé d'autres jeux que j'ai là. Comme je dis, je suis fan de Fallout, mais le Fallout 4, je ne l'ai toujours pas fini non plus. Là, le Mass Effect Andromeda, c'est pareil. Mass Effect Andromeda, je l'ai totalement mis de côté quand j'ai Red Dead. Donc là, en fait, ils sont rangés pour l'instant et je n'ai pas envie de jouer. Je suis à fond dans Red Dead. Je pense que j'y retournerai sûrement quand j'aurai fini la campagne solo, sauf si je suis happé après par le online à voir comment ça va se passer. Mais voilà, après, je sais que je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour jouer. Je ne vais pas aller vers Red Dead, je vais aller vers un Fortnite, je me fais quelques parties. Je sais que je n'ai qu'une demi-heure ou juste une heure de jeu. Je vais faire les défis du jour. Je fais quelques parties et puis voilà. Oui, à la Rocket League. Mais après, c'est vrai que les jeux maintenant, les gros jeux comme Red Dead, les Assassin's Creed, c'est des jeux qui essayent de chercher notre investissement parce qu'en fait, on est tellement inondé de jeux qui sortent tout le temps de gros trucs. Mais oui, c'est que des gros jeux. Alors, c'est que des trucs où tu dois t'investir. Le jeu, maintenant, ils n'essaient même plus de te faire acheter tous les jeux parce qu'ils savent très bien qu'ils n'essaient juste de te faire rester le plus content sur le jeu. C'est exactement comme les jeux mobiles. en fait, ça devient des gros jeux mais jeux mobiles. Tu sais, les trucs où tu... C'est un peu ça, tu en rajoutes des DLC. Voilà encore, pour ces jeux-là, c'est un peu un mauvais exemple. Moi, ça, ça m'énerve. Moi, je suis enragé là. Là, vous savez que c'est des jeux qui mettent énormément de contenu pour essayer de te happer et de rester plus longtemps sur leur jeu pour ne pas créer un peu vers la concurrence. Ouais, ça, ça m'énerve, je vous jure, mais putain. Ça, ça me fait chier. C'est mis un peu de façon un peu plus naturel, c'est que tu as quand même des quêtes de collectibles et des trucs comme ça, mais c'est tellement bien intégré et puis c'est des quêtes de collectibles, c'est jamais, ouais, retrouver les 100 plus de machin. Tu sais, tiens, tu as 10 ou 20 attraprev à trouver et des trucs comme ça. Alors, tu as plein de petits trucs comme ça, mais avec des chiffres un peu raisonnables et même moi, ces trucs-là, j'ai activé quelques quêtes comme ça parce que je suis tombé par hasard sur un attraprev. Je n'en ai pas trouvé d'autres, je ne les ai même pas cherchées parce que pour l'instant, je m'en fous en fait, je fais ma vie, si je tombe dessus, je tombe dessus, c'est bien. Mais ce n'est pas ces quêtes de collectibles qui me font ça rester alors que ça me le faisait avant sur des jeux comme les Assassin's Creed et Black Flag et tout comme ça. Et là, par contre, j'essayais de chercher parce que sur la carte, quand tu la mettais, tu avais tout qu'apparaît. D'accord, ouais. Du coup, j'avais envie d'aller chercher. Là, sur la carte, je n'ai pas d'infos. Les infos, elles se mettent au fur et à mesure. Tu trouves des endroits, il fait des petites annotations dans son carnet, sur la carte, il fait des petits trucs. Après, je sais, je pourrais retourner pour chercher. Mais la carte en elle-même, c'est une carte qui est plus ou moins vierge. Tu as les routes et les vies, ils marchaient dessus. Et tu n'as aucune info dessus. Pour dire que tu es à tel endroit, tu as un coffre qui est caché. D'accord. Même les quêtes un peu de chasse au trésor, un pauvre dessin avec un truc, tu n'as pas plus d'infos que ça. Et puis, c'est quand tu te bases, tu reconnais un élément du dessin, tu dis, ah tiens, ça doit être par là. Et là, tu commences à chercher. Et même, des fois, tu te trompes d'entroi parce que j'ai cherché pendant des jours un trésor, un endroit et je n'étais pas au moins d'endroi. Après, oui, peut-être que c'est un peu comme le Zelda où tu n'avais pas grand-chose comme information. Alors, je suis désolé, mais là, je vais vraiment devoir vous demander de conclure rapidement parce que dans trois minutes, je dois m'en aller. Donc, on va clore le débat là-dessus. On pourrait même en faire une deuxième partie si ça vous intéresse, si vous pensez que vous n'avez pas dit tout ce que vous pensiez. Mais là, comme ça, rapidement, une minute, même pas 40 secondes chacun, est-ce que vous avez un mot de la fin à dire pour RDR2 ? Un petit adieu comme ça ? Pour toi, mais Molle ? RDR2, finalement, je dirais que c'est un grand jeu qui a mis du temps à me happer, si je puis dire, et qui finalement est parsemé de nombreux défauts pour moi, mais qui lui rend un certain charme parce que le jeu fait des choses que peu de jeux font, au final, et tente des trucs que personne n'a tentés. Donc, au final, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir pour ce qu'il fait pas très bien ? Je ne sais pas. Oui, il a au moins le mérite de tenter. Voilà, exactement. En tout cas, pour moi, ça restera un jeu dont je vous rappellerai longtemps avec de grands personnages, une très grande quête, avec une montée en puissance incroyable. voilà. D'accord. Une bonne aventure. Que de foire, je ne l'ai pas dit pour moi, mais... Voilà pour ton avis d'une personne qui l'a terminée et de toi, Loc, qui est en plein dedans. Qu'est-ce que tu as à en dire ? Amis Parcours, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est un jeu qui est vraiment énorme. Je prends un pied incroyable. Parfois, il n'a rien à faire dans le jeu. Pour moi, c'était sans conteste le jeu de l'année parce que c'est aussi le seul jeu sorti cette année que j'ai acheté. Oui. C'est le seul qui m'a poussé, qui m'a donné envie de acheter parce que d'habitude, moi, j'attends qu'il sorte. J'ai d'autres jeux en super et j'attends qu'il sorte et qu'il ne soit pas cher. C'est vraiment celui-là. Au début, je voulais attendre. C'est ma femme qui me l'a acheté, mais j'aurais peut-être craqué quand même mine de rien parce que j'étais vraiment pas bien. Très grand jeu. J'ai hâte de tester aussi ce multijoueur, ce online. D'ailleurs, tu me dis qu'on peut se faire des parties ensemble. Oui. Quand j'y serai, de toute façon, je mettrai un mot sur Skype. Je donnerai et on se fera des trucs parce que pour ce que j'en ai testé du online, c'est vraiment très fun. Ils ont vraiment fait un truc sympa. Je coupe ici, mais on ne m'en voulait pas. J'arrête là. Justement, après vos expériences de online, on pourra peut-être refaire un podcast là-dessus. Oui, et peut-être plus axé sur l'aspect scénario et si tu finis le jeu. Voilà, aussi. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir participé au podcast, d'être venu me faire un retour d'expérience. Ça a été bien intéressant parce que vous avez chacun votre avis, votre degré d'investissement, tout ça. Il y a une personne, Moll, qui a terminé le jeu, l'autre personne, Loc, qui est en pleine dent. Du coup, ça a permis de bien mettre en opposition, si je peux dire, vos avis et vos échanges. C'était bien intéressant. Je ne sais pas ce qu'en ont pensé nos auditeurs, dirons-nous, quand on est dans une radio. Et puis, n'hésitez pas à nous mettre votre avis. Parce que vous aussi, vous en avez pensé de RDR2 si vous êtes en pleine dent, si vous avez fini et à répondre aux petites interrogations que je me pose vis-à-vis de l'investissement et tout ça. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Merci à Loc et merci à Moll d'avoir été là. Et puis, quant à moi, je vous laisse. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Et ciao à tous.